Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente le tout dernier écran 4K en 60 Hz de chez MSI avec sa particularité d'avoir une courbure. Alors, il s'agit du MAG321 Curve, un écran qui va proposer une dalle VA avec une compatibilité HDR. Par contre, on va regretter l'absence de FreeSync ou G-Sync. Au niveau du tarif, on ne l'a pas encore. Ça arrivera dans le texte écrit et on va voir tout de suite un petit peu ce qu'il a dans le bide. A tout de suite. Alors, qui dit 32 pouces dit forcément imposant sur le bureau. Les réglages physiques, ça va être au niveau de l'inclinaison et de la hauteur et ce sera tout. Pas de pied sur pivot, pas de mode à 90. Ça vibre, mais ça reste plutôt stable. Au niveau du look, des bords très très fins. Une bande un peu plus épaisse ici pour le bas du cadre avec le logo MSI. Et enfin, la base ici en métal et le petit adaptateur secteur. Pour changer, je vous le montre un petit peu branché. Comme ça, au moins, on peut voir directement le RGB, les câbles, comment ils sont tournés. Ça, ça va être la petite nouveauté. Un petit passe-câble ici. Je ne l'ai pas jamais, mais c'est plus rapide. Le logo MSI ici. Une colonne en plastique, donc la base qui est noire. Des fixations VESA avec des petits adaptateurs dans le bundle. Et au niveau connectique, on va être sur deux HDMI, un DisplayPort, un Type-C pour la charge et l'écran. Une entrée USB et deux sorties USB avec une prise casque. Quelques détails en brillant, l'histoire d'attirer la poussière. Et enfin, le joystick de navigation pour l'OSD. Alors, au niveau de l'OSD, donc déjà au départ, on va avoir des raccourcis suivant le mouvement du joystick de navigation. Donc, avec justement une alarme. Le game mode. La source. Et enfin, un petit assistant d'écran ici pour pouvoir afficher un petit viseur personnalisé. Ensuite, le menu, on clique, on accède au menu avec tous les réglages qu'il faut. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec le jeu, avec les temps de réponse. Le taux de rafraîchissement qu'on va pouvoir indiquer en haut de l'écran. Le mode professionnel avec différentes options pour les pros. L'image, donc comme d'habitude, avec la luminosité, le contraste, la température couleur. Les sources. Le PIB-PBP pour afficher plusieurs ordinateurs sur le même écran. Le Navi Key, ça, c'est pour pouvoir paramétrer vos raccourcis. Donc, à chaque fois, à chaque mouvement, vous pourrez avoir une multitude d'options. Et enfin, le setting qui va être la langue, la transparence, la durée de l'OSD. Alors, bien sûr, OSD qui peut aussi se diriger via un logiciel de MSI. Comme d'habitude, avec MSI, on branche en USB. On peut gérer le RGB et aussi l'OSD via les logiciels. Et voilà en ce qui concerne la présentation de ce MSI Optics MAG321 Curve. Un écran qui va afficher de très belles couleurs avec un très bon contraste. On est sur une dalle qui est en VA, mais aussi en 10 bits. Le HDR ajoute son lot de belles images. Cependant, pour le jeu, on va regretter l'absence de FreeSync ou J-Sync qui va laisser apparaître du lag et du déchirement d'image, du sharing. Pour le reste, à la sonde, il va s'en sortir plutôt bien. On n'est pas dans le genre ultra précis pour les professionnels, mais pour le jeu vidéo, ça reste du très bon. Au niveau du ghosting, il y en a un petit peu. Là, j'ai mis en mode le plus net possible. Mais du coup, on peut voir, si vous arrivez, un léger reverse ghosting. Pas très dérangeant, mais suffisant. On se retrouve pour une prochaine vidéo. A bientôt !